La tendance est maintenant plutôt claire. Les nouveaux cas de COVID sont en baisse. Bon, on le sait que le lundi, c'est souvent le cas, mais la tendance, quand même, elle est là. Elle ne se dément pas. Le Québec enregistre aujourd'hui, vous le voyez, 1203 nouveaux cas de COVID. Les hospitalisations, là aussi, sont en baisse. Et ça, c'est une constante qu'on a depuis une dizaine de jours. Capitale-Nationale, regardons les chiffres. Encore une fois, un score aussi bon. On n'a jamais vu ça depuis le 17 novembre. On a 60 nouveaux cas aujourd'hui. 26 en Chaudière-Appalaches. Là, c'est le plus bas taux depuis le 30 novembre dernier. Véronique Prince est avec nous. On est encore bien loin, Véronique, il faut le dire, de crier victoire. Mais il y a certaines régions qui s'en tirent encore mieux. C'est le cas particulièrement dans l'est du Québec. Effectivement. Et là, la pression est de plus en plus forte sur le gouvernement. Rappelez-vous, la semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était questionné ouvertement à savoir est-ce qu'on revient à un code de couleur? Et si oui, à quoi pourrait ressembler une zone jaune et orange? Est-ce que ce serait la même chose que l'automne dernier? Probablement pas. Il pourrait y avoir des ajustements. Mais aujourd'hui, vraiment, on sent que des maires, des préfets de MRC, des citoyens de plus en plus disent au gouvernement, écoutez, le feu, il est pris à Montréal, pas chez nous. Alors pourquoi on doit subir un couvre-feu et des mesures sanitaires aussi strictes alors qu'on fait des efforts et que les cas baissent dans notre région? Effectivement, l'Est du Québec a levé le ton, on peut le dire aujourd'hui, et ça a des échos chez les partis d'opposition, le Parti libéral et le Parti québécois qui étaient réunis en caucus précessionnel virtuel aujourd'hui et ils ont réagi. Voici ce qu'ils ont dit. S'il y a des régions et de manière sécuritaire qui sont capables de respecter d'autres règles, moi, je pense que ça doit être considéré pour éviter le mur à mur. Si les citoyens sentent que c'est trop demandé compte tenu des chiffres qui leur sont accessibles, ça va créer un effet négatif, c'est-à-dire que les gens vont être moins mobilisés. On a tous vu, Véronique, des images de ces rassemblements, des arrestations en fin de semaine. La police a dû intervenir. Ça soulève ça aussi des réactions à Québec. Oui, et justement, on a les chiffres pour la dernière semaine du côté de la Capitale-Nationale. Le service de police de la Ville de Québec a émis 97 contraventions pour non-respect du décret gouvernemental, dont 52 concernant uniquement le couvre-feu. Et il y en avait une quinzaine qui ont été remis en fin de semaine dans une résidence où il y avait un rassemblement illégal dans l'arrondissement des rivières. Il y a également eu des rassemblements dans des endroits religieux, on sait que les gens peuvent se réunir, 10 personnes maximum, dans les lieux de culte. Tout ça, quand même, il y a une certaine confusion encore aujourd'hui. On peut écouter à nouveau Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Je pense que l'enjeu qu'on a au Québec présentement, peu importe si on parle de groupes religieux, de parties dans des chambres d'hôtels ou d'autres rassemblements, l'enjeu qu'on a, c'est s'assurer que les mesures sont appliquées, sont mises en oeuvre partout et en tout temps, parce que c'est très décourageant pour les autres citoyens qui constatent que malgré leurs efforts, il y a une forme de sabotage par d'autres groupes. Alors probablement que le gouvernement va devoir revenir sur toutes ces questions-là demain, alors qu'il y a un point de presse prévu à 13 heures. Véronique Prince sur la colline parlementaire, merci. Merci.